A la une de cette édition, présentation à Abidjan de Le Transporteur, une nouvelle application VTC. L'application a été conçue par la start-up ivoirienne HIS Africa Technology. Lancement à Abidjan des programmes « Projets d'assistance à la gestion intégrée » et « Projets entrepreneurs » soient légalement constitués. Les programmes sont du cabinet Valoris Conseil. Également à voir dans cette édition, l'église méthodiste Israël de la commune de Trèsville s'implique dans l'éducation de la jeunesse, dans l'ère du numérique, les réseaux sociaux, sources de motivation ou freins à l'excellence, étaient le thème d'un panel organisé par l'église. Et puis la coalition des organisations de lutte contre le cancer a engagé les médias à intensifier la communication autour du cancer en Côte d'Ivoire, en prélude à Octobre Rose. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Le transport urbain à Abidjan s'enrichit. Le transporteur, une nouvelle application VTC, a été présentée au grand public ce jeudi 7 septembre 2023. Le transporteur est une application conçue par la start-up ivoirienne HIS Africa Technology. La présentation de cette nouvelle application a donné lieu à une conférence de presse à laquelle ont assisté les conducteurs de VTC et notre reporter Philippe Zabot. L'offre des véhicules de transport avec chauffeur VTC augmente à Abidjan. Le nouveau venu s'appelle le transporteur. Il offre trois types de services. Light pour tout le monde, prestige pour un prix au-dessus de Light et excellence pour les plus nantis. Trois offres valables pour les particuliers et les entreprises. Pour ses concepteurs, HIS Africa Technology, le transporteur conçut trois points pour s'imposer dans le milieu du transport intérieur urbain. Dans un premier temps, il faut souligner que le transporteur c'est une application purement ivoirienne, qui est conçue par des Ivoiriens. Notre première ambition, c'est de sécuriser la population. Toute personne qui prend le transporteur est en sécurité, parce que la sécurité c'est l'une de nos ambitions que nous nourrissons à tout moment. Après la sécurité, il s'agit, il y a aussi en termes de tarifs. Le tarif qui est aussi agréable, étant dans le confort, sans toutefois exagérer parce qu'on est dans la climatisation. On se dit non, je suis dans la climatisation, il doit augmenter le tarif. Non, chez nous, ce n'est pas comme cela. Le prix au départ avec le transporteur, lorsque vous commandez sur le transporteur, le tarif que vous avez vu, c'est le même tarif que vous allez payer à l'arrivée. La conférence des presse pour présenter le transporteur a été aussi l'occasion pour HES Africa Technology de remercier ses partenaires qui l'accompagnent dans cette nouvelle aventure. Surtout, les chauffeurs qui mettent leur confiance en eux. Parmi eux, une dame se distingue. Pour elle, le transporteur offre plusieurs avantages. Franchement, j'ai choisi le transporteur parce que j'ai déjà travaillé sur certaines autres applications de la place dont je ne vais pas énumérer les noms. Mais je vous assure qu'avec le transporteur, il y a une flexibilité, il y a une amélioration de l'utilisation de l'application. Il y a le souci, la préoccupation que le transporteur a pour améliorer les conditions du chauffeur VTC en Côte d'Ivoire. HES Africa Technology est une start-up ivoirienne. Le transporteur est disponible sur tous les téléphones Android et IOS. Le cabinet Valoris Conseil, spécialisé en gestion de projets, a organisé une cérémonie de lancement de deux programmes innovants dénommés « Projets d'assistance à la gestion intégrée » et « Projets entrepreneurs » soit légalement constitué ce jeudi 7 septembre 2023 à son siège d'engrais à Abidjan. Cette cérémonie a été l'occasion pour le cabinet de présenter ses nouvelles solutions mises en place pour répondre aux enjeux de l'innovation pour les petites et moyennes entreprises et porteurs de projets. Reportage Michel Brou, Ismail Doza. Voici deux projets destinés à accompagner les PME et tous porteurs de projets. Le projet d'assistance à la gestion intégrée et le projet entrepreneur soit légalement constitué du cabinet Valoris Conseil. Les chefs d'entreprise et responsables d'institutions financières sont venus s'approprier les avantages de ces deux projets de gestion innovante. Au lancement des deux projets ont été présentés les différents services du cabinet accès dans le conseil financier, juridique et la formation. Ensuite, les avantages des projets, notamment la supervision des activités comptables fiscales et sociales. Ils viennent mettre en avant la capacité du cabinet dans l'accompagnement des entreprises au processus d'accès à des financements et leur apporter des solutions adaptées. Nous avons deux projets assez innovateurs parce qu'on avait constaté que pas mal d'entrepreneurs exercent des activités, mais ne sont pas légalement constitués. Cela pose énormément de problèmes quand il s'agit du financement, par exemple, de leurs différentes activités. Ils veulent avoir accès aux banques, mais il y a des difficultés dans ce sens-là. Pour aussi être compétitif sur le marché, il y a aussi ce problème-là. Nous nous disons qu'il était important, par exemple, de mettre en place un programme qui va permettre à tous ces entrepreneurs de pouvoir officialiser leurs différentes activités. L'ensemble des participants et partenaires présents adhèrent à ces innovations au cœur des priorités du cabinet Valorise. Quand Valorise aujourd'hui accompagne ces personnes qui n'ont pas aujourd'hui ces différents éléments-là, d'offrir ces éléments-là très rapidement à ces différents clients, je pense que c'est de bonne idée pour nous. Moi, déjà, par mon approche de technicien, je peux dire que ces deux produits ensemble forment un bon package pour donner des fondements assez solides, des fondements qui peuvent vraiment permettre à l'entreprise d'être assez sereine sur deux ans, sur trois ans après sa création. Deux mois seront consacrés dans la phase pratique à la programmation de ces projets, à compter de son lancement et vise une centaine d'entreprises. La plateforme numérique « Je crée mon entreprise » est disponible pour l'inscription de toutes les PME. Rendez-vous est pris en décembre pour le lancement d'un fonds de garantie prévu à Abidjan. Comment tirer un meilleur parti de l'utilisation des réseaux sociaux ? Concernant l'éducation des enfants, les parents sont aujourd'hui nombreux à l'ère du digital à se poser cette question. C'est aussi la préoccupation de l'église méthodiste Israël de la commune de Trècheville qui a évoqué la problématique dans le cadre de ces traditionnelles semaines de l'excellence. Les réseaux sociaux, sources de motivation ou frais à l'excellence, c'est le thème qui a meublé un panel de haut niveau, initié pour la circonstance à l'intention des meilleurs élèves de l'église. Issa Badini et Ismaël Doza ont suivi les débats. Les réseaux sociaux, sources de motivation ou frais à l'excellence, voilà le sujet sur la table à ce panel de haut niveau. Une dissertation en somme, avec une thèse aussi importante que l'antithèse, voire la synthèse, tellement les réseaux sociaux renferment d'opportunités et de facteurs de nuisance. C'est du moins le sentiment de cet homme dédié parmi la palette des panélistes du jour. Les réseaux sociaux sont réellement un facteur qui bloque parfois même nos enfants à évoluer correctement parce que les réseaux sociaux peuvent être une source d'une maladie mentale. Les enfants sont devenus accros à ces choses et puis ils ont l'incapacité de lire les livres correctement. Ils ont une capacité d'être en tout cas excellents dans leur travail, surtout intellectuel. On voit les enfants aujourd'hui être dans la solitude. Un frein, mieux, l'enfer, mais aussi le paradis en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Les réseaux sociaux, c'est tranché. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Il y a les réseaux sociaux négatifs qui détruisent et il y a les réseaux sociaux positifs qui instruisent et qui permettent de construire un avenir meilleur. Un atelier au bénéfice de la jeunesse. Une jeunesse cependant qui n'est ni pas sa responsabilité, mais tout de même estime qu'elle est seulement co-responsable. Bien qu'il y ait des effets pervers, il y a aussi des côtés positifs. Les enfants peuvent les documenter, ils peuvent faire des recherches, ils peuvent chercher une carrière, un métier. Se donner des modèles aussi, pourquoi pas. Mais il y a aussi des technologies qui permettent d'encadrer, c'est-à-dire il y a certains logiciels qui permettent de fixer certains horaires, par exemple de 8h à 21h à 22h, fixer le nombre de jours, les jours ouvrables, ainsi de suite. Voilà, on peut les utiliser, mais on peut également physiquement retirer les appareils aux enfants. Par exemple, pendant les jours où ils vont à l'école, du lundi au vendredi, et puis leur donner juste le week-end. Je pense que les enfants d'aujourd'hui prennent exemple sur leurs parents. Le pasteur Malika a dit qu'il était parfois assis au salon avec sa famille, et ils étaient sur leurs écrans, ils ne se parlaient pas, ils ne regardaient juste le téléphone. Je pense que si les parents aussi ont l'habitude d'être sur leur téléphone tout le temps, les enfants aussi vont prendre l'exemple sur les parents. Ils vont commencer à se renfermer, ils seront tout le temps sur les réseaux. Cet atelier est livre de l'église méthodiste Israël de Trèsville, qui consacre depuis près de 15 ans une journée au départ et maintenant une semaine aux élèves excellents de l'église, d'où l'appellation la semaine de l'excellence. Ouvrons une page santé dans cette édition. Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sang et à récolter des fonds pour la recherche. En prélude à ce mois dédié à la lutte contre le cancer, les responsables de la coalition des organisations de lutte contre le cancer ont engagé les médias à intensifier la communication autour du cancer en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Pierre Thébœuf et de Marusséry. Ces femmes et ces hommes sont des figures bien connues de la télévision, radio, presse écrite et en ligne de Côte d'Ivoire. Ils sont invités à apporter leur contribution à la lutte contre le cancer du sein dès le mois prochain, dénommé l'Octobre Rose. Pour lutter contre le cancer du sein, chaque média s'est engagé à apporter sa contribution dans la sensibilisation à travers des émissions, des reportages, des tables rondes et autres programmes de sensibilisation. Pour la coalition des organisations de lutte contre le cancer, Col-CC, il faut passer à une autre étape de sensibilisation. Lorsqu'on parle de problème de santé publique, ça ne touche pas, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique, une des résiduelles, c'est quelque chose qui touche à un large public, notamment l'agente féminine. Et il est important pour nous vraiment de porter le combat de la sensibilisation dans tous les foyers. C'est la maladie du siècle, c'est la maladie de notre évolution du monde, c'est la maladie moderne. Donc, notre rôle en tant que journaliste, c'est de faire de la prévention, c'est de sensibiliser. Raison pour laquelle je m'engage, moi, personnellement, à accompagner vraiment ce collectif. Pour cette année 2023, la coalition des organisations de lutte contre le cancer invite tous les médias à s'impliquer véritablement en soulignant, par exemple, le but du dépistage dans la lutte. D'abord, pour 2023, nous souhaitons une grande communication, la plus large possible, à travers la presse, à travers les médias. Donc, il s'agit de faire en sorte que désormais, Octobre Rose soit inculqué dans nos esprits, que ce ne soit pas une affaire d'élite, mais que la population sache pendant les 30 jours que le mois d'octobre va durer, que l'on sache chaque jour une nouvelle information sur le cancer du sein. La coalition des organisations de lutte contre le cancer, Col-CC, compte une vingtaine d'organisations sur le territoire national. Son objectif est d'unir les efforts de l'ensemble des membres en vue de coordonner leurs activités et susciter l'implication et le soutien des personnes physiques ou morales dans le but de lutter contre le cancer en Côte d'Ivoire. Et puis, le réseau ivoirien de la société civile engagé dans la nutrition était récemment en Assemblée Générale. Deux jours durant, le réseau a fait le bilan de ses activités 2022-2023. L'Assemblée Générale a aussi été l'occasion de mettre en place différentes commissions d'activités. Le commentaire de mon désir, Nassim Mento. Vingt-trois membres du RISENSON, entendez, réseau ivoirien de la société civile engagé dans la nutrition, se sont retrouvés à Abidjan le temps d'une rencontre statutaire. Une Assemblée Générale extraordinaire deux jours durant donc, pour faire le bilan des activités 2022-2023, procéder à la mise en place des différentes commissions d'activités et se projeter dans l'avenir. Le RISENSON a démarré avec celui des chapeaux de roue d'abord et nous avons mis en place les statuts et règlements intérieurs. Ensuite, nous avons aussi fort heureusement déployé notre plan stratégique qui existe. Nous comptons maintenant, depuis le mois de février, mettre en place le plan, valider le plan stratégique et nous sommes en train de faire en sorte que le RISENSON soit implanté dans toute la Côte d'Ivoire. Invité spécial pour parler des défis de la nutrition en Côte d'Ivoire avec les acteurs de la société civile, Dr. Patricia Ngoran, conseillère du Président de la République sur les questions de nutrition, par ailleurs pour un focal ivoirien du SON, un mouvement mondial de la nutrition. Madame Nutrition a partagé avec les acteurs de la société civile engagée pour la cause sa dynamique et les actions majeures à mener. En première ligne, les actions à mener en faveur des femmes pour éviter le décès prénatal et post-natal. En deuxième point, les AVC, l'usage des laits, l'importance de l'allaitement maternel, l'usage du sel, autant de points pour dire aux uns et aux autres que les Ivoiriens doivent retourner aux bonnes pratiques alimentaires. C'est devenu un défi de santé publique parce que l'impact que vous le voulez, il est économique, il est capital humain, mais la finalité, c'est un tueur silencieux. Donc c'est vraiment un défi. Quand vous regardez, on était sur le terrain et je regardais ces populations, c'est de ça qu'il s'agit. Quels sont leurs besoins ? C'est vrai, la route, c'est vrai, l'électricité, c'est vrai, les écoles. Mais quand vous regardez la nutrition, c'est celle qui va fédérer ce développement. Le Rissenson, réseau ivoirien de la société civile engagé dans la nutrition, a été créé le 24 avril 2022 par Décret. Il est l'un des bras sécuritaires alimentaires de la Côte d'Ivoire devant aider le pays à atteindre ses objectifs en matière de nutrition. La production animale en matière de pêche et d'aquaculture en Côte d'Ivoire ne couvre que 26% de la consommation nationale afin de permettre à la pisciculture d'apporter sa contribution substantielle. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale, a initié la seconde phase du projet de relance de la production psycho-continentale en Côte d'Ivoire. Pour en présenter les résultats, l'Agence japonaise de coopération internationale a organisé avec la presse nationale le Tourmédia. D'un coût global de 73 milliards de francs CFA, le terminal céréalier du port autonome d'Abidjan est l'œuvre de la coopération japonaise et de l'État de Côte d'Ivoire. Ce terminal contribuera à accroître la capacité de traitement des céréales qui transiteront désormais par le port d'Abidjan à destination du marché ivoirien et des pays de la sous-région. Il permettra au port d'Abidjan d'accueillir des navires vraquiers pouvant transporter de 55 000 à 70 000 tonnes de marchandises contre 30 000 auparavant. Ce projet-là, le terminal céréalier, est le fruit de la coopération ivoire-japonaise qui a donc permis au gouvernement japonais à travers l'Agence internationale de coopération japonaise de mettre à disposition de l'État de lui accorder un prêt à hauteur de 102 millions de dollars. La construction de ce terminal céréalier n'est pas le seul domaine d'intervention de la coopération japonaise. Il y a également le projet de relance de la production piscicole continentale par le développement de la chaîne des valeurs des poissons d'aquaculture. Des projets exécutés à Azagué, à Niaman et à Dabou, dans le village de Boubouri. Ce projet-là, comme il l'a dit, c'est un projet de développement de la pisciculture continentale. Ce projet-là existe pour réduire l'indépendance de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des importations. Cette pêche, par moments, ça nous permet de faire le contrôle de leur poids pour savoir en moyenne quel est le poids qu'ils ont. C'est l'une des techniques que vous avez vu ça. A la fin de Tour Média JICA, Tsuji Saka Ayakou, chef des programmes de gouvernance et chargé des relations au bureau de la JICA, a donné les motivations de la tournée avec la presse. Cette année, nous avons organisé cette tournée médiatique sur le thème de la sécurité alimentaire, quelle approche la JICA prend pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la région. Notons qu'au terme de ce projet, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture ambitionne de produire 200 000 tonnes de poissons d'aquaculture à l'horizon 2026 grâce à la coopération japonaise. C'était un commentaire de Michel Brouf. Intéressons-nous à présent à la 7e édition de la Foire économique Canada-Afrique, FECA 2023, organisée ce 7 et 8 septembre 2023 au Canada. Les enjeux du rendez-vous ont été présentés lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan par le promoteur Ish André Yaba. Le thème de la rencontre pour cette année 2023 est les états généraux de l'entrepreneuriat au 21e siècle en Afrique. Plus d'informations sur la Foire Canada-Afrique avec Pierre Tebeu. Ish André Yaba est africain d'origine congolaise résidente au Canada. Il y a 7 ans, il mettait sur pied la Foire économique Canada-Afrique, dénommé FECA, un projet avec lequel il a parcouru tout le continent pour présenter aux décideurs. La FECA est une plateforme qui s'évertue à promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique. Une plateforme capable, selon lui, d'outiller les personnes travaillant dans ce qu'il a appelé les métiers de première ligne, c'est-à-dire plomberie, électricité, maçonnerie et autres, à être des entrepreneurs. C'est une ingénierie qui n'est pas encore assez assimilée au niveau de nos gouvernements. Et nous avons décidé donc de nous orienter vers la consultation, le coaching, la formation, la sensibilisation et les conférences pour que les gens puissent s'imprégner vraiment de ça. Et aujourd'hui, on est dans la deuxième phase de ce projet-là qui va s'étendre de 2023 à 2031 pour pouvoir implanter les vrais centres de valorisation des métiers en tenant compte de la vision que nous avons eu à promouvoir dans les sept dernières années. Dans sa vision, il entend créer deux centres de valorisation de ses métiers en Afrique subsaharienne, à Brazzaville au Congo et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Objectif, former ses futurs entrepreneurs à être autonomes. Un pays comme le Canada, 80% des entreprises, ce sont des PME. Donc c'est grâce aux PME, aux entreprises-là, que l'économie marche. Donc il y a des milliers d'entrepreneurs. Mais c'est ceux-là qui ont créé les emplois. Dans sa démarche, il prône une immigration retour pour tous ceux qui sortiront de ce centre de valorisation pour la construction de l'Afrique. En image, pour finir, plusieurs entreprises indiennes ont promis d'investir environ 14 milliards de dollars dans divers secteurs au Nigeria lors d'une table ronde organisée à New Delhi. La présidence nigérienne a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié mercredi 6 septembre 2023. Le président nigérien, Bola Tinoubu, qui souhaite encourager les investissements plutôt qu'emprunter de l'argent pour relancer l'économie, a promis à son tour d'offrir aux entreprises indiennes les meilleurs retours sur investissements possibles. Améa Power, un groupe émiratis spécialisé dans le développement de projets d'énergie renouvelable, a annoncé mercredi 6 septembre qu'il allait construire une usine d'hydrogène vert d'une capacité initiale de gigawatts au Kenya. L'usine sera installée dans le port de Mombasa. Améa Power devrait contribuer à l'installation de 5 gigawatts d'énergie renouvelable en Afrique dans le cadre de l'engagement pris par les Émirats Arabes Unis d'injecter une enveloppe de 4,5 milliards de dollars dans les énergies propres en Afrique. Voilà mesdames et messieurs qui met un terme à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de votre télé utile Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada